Fils d'un père russe d'origine arménienne, spécialisé dans le commerce des tirs-bouchons à FIJ, découvre téléphone en velours doré, et autre gadget américain très en vogue dans les années 1950, et d'une mère française, François Berléan raconte son enfance dans Le Fils de l'Homme Invisible, paru en 2006. Il y relate le traumatisme qui le conduisit à onze ans aux portes de la folie, étrangement causée par une unique affirmation de son père. De toute façon, toi, tu es le Fils de l'Homme Invisible. Allusion au célèbre feuilleton de l'époque. Parallèlement à des études en école de commerce, il suit une formation théâtrale, un peu malgré lui, et débute sur scène dans une pièce intitulée « Sur une plage de l'Ouest ». Ses études terminées. Il s'inscrit au cours d'art dramatique de Tania Balarova et rencontre Daniel Benoit, un metteur en scène sous l'égide duquel il travaillera de 1974 à 1981, participant à une quinzaine de spectacles classiques comme contemporains. Après avoir fréquenté l'équipe du Splendide et décliné la proposition de Josiane Balasco de « Rejoindre la troupe », il commence sa carrière cinématographique en 1978. Il enchaîne alors de la figuration des rôles de « Troisième couteau », « Second plan », et quelques rares seconds rôles dans des comédies à succès dans les années 1980. Après une série de seconds rôles remarqués, notamment dans « Ma petite entreprise » qui lui vaut le César du meilleur acteur dans un second rôle. En 2000, il obtient son grand premier rôle dans le film « Mon idole » de Guillaume Canet. Dans « Martin et Léa », il incarne un inspecteur de police, fonction qu'il va encore exercer de nombreuses fois à l'écran. La balance, les mois d'avril sont meurtriers, marche à l'ombre, la passe, la mort du Chinois, Fred, le sourire du clown, ne le dit à personne. Le transporteur, trois films et une série télévisée. Son physique froid, distant, et son regard perçant lui valent aussi des rôles de militaire. L'otage de l'Europe, Stella, l'Émile, capitaine Conan, le prince du Pacifique, de détective, suivait cet avion. De curé, au revoir les enfants, ou de psychiatre dans le septième ciel. Filme qui le révèle réellement au grand public. Fin 1997. Après avoir été le compagnon de l'actrice réalisatrice Nicole Garcia. Il est en couple avec l'actrice Alexia Strezy, qui lui a donné des jumelles. Adèle et Lucie, nées en décembre 2008. Il est le père de deux autres grands enfants âgés de 30 et 34 ans. Il est parrain de l'Association européenne contre les leucodystrophies. Et là, il a apporté son soutien à François Beyrou lors de la campagne présidentielle de 2007 en France. En 2007, il fut le président du jury du Festival Artémar dirigé par Michel Corotti. Et là, il fut le président du jury du spectacle.